C'est une page sombre de l'histoire de la présence française au Cameroun après un demi-siècle d'indépendance. Le voile se lève sur les massacres des Bami-Léqué qui forment la communauté ethnique la plus importante du pays. Les derniers survivants anti-colonialistes dénoncent des exactions commises par l'armée française. François Bader. Que s'est-il passé en pays Bami-Léqué à l'époque de la lutte pour l'indépendance ? Pour l'armée française, une simple opération de maintien de l'ordre. Pour les derniers témoins vivants, une véritable guerre dont l'histoire reste à écrire. Dans ce village, deux hommes ont vécu les événements. L'un était maquisard, l'autre était un militien au service de l'armée française. Bien que dans des camps opposés, ils confirment les atrocités commises contre les populations civiles. Comme les militaires menaçaient trop, nous avions organisé un camp pour garder la population. Les militaires ont surpris cette population-là et avec l'armée française, ils ont ouvert le feu. Ils ont décimé cette population et il y avait un seul survivant. Dans cette maison, on fête aujourd'hui l'arrivée d'un nouveau-né. Femmes, enfants, personne n'était épargné à l'époque où la France faisait la guerre aux rebelles indépendantistes. Pour l'armée française et ses supplétifs, il s'agissait de couper les maquisards de la population civile. On bombardait tout le monde et on brûlait même les cases. Des fois, l'armée française faisait entrer les gens et brûlait même la maison. Cet homme était un chef de maquis. Ce qu'il décrit des bombardements de l'aviation française n'était peut-être pas du napalm, mais cela y ressemblait fortement. Il y avait l'avion de vin qui versait liquide et puis le deuxième avion mettait le feu, c'est-à-dire avec les balles incendiaires. Les historiens ont encore beaucoup de choses à découvrir sur cette guerre qui ne dit pas son nom. Certains parlent de génocide, mais ils ne sont pas tous d'accord sur la question. Il reste des points à éclaircir, justement sur la taille du génocide. Les gens ne s'accordent pas sur les chiffres. Parce que quand on dit 400 000 personnes tuées, les gens s'interrogent quelle était la taille de la population bamileké de l'époque pour qu'on en tue 400 000 et qu'il en reste encore. En pays bamileké, les opérations ont continué plusieurs années après l'indépendance du Cameroun, sous couvert de coopérations militaires. Images, documents, toutes les archives restent gardées en France sous le sceau du secret défense. Merci d'avoir regardé cette vidéo !